... Vous regardez Télé Tchad, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Dans l'actualité ce soir, le président malien, président en exercice du G5, avec Sahel Ibrahim Boubacar Keïta, et depuis cet après-midi, dans notre pays, pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djaména par son nomologue Idriss Déby-Hitno, le point avec Alimamad Bello. Et mardi pas comme les autres, l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djaména, vêtu de toutes ses couleurs protocolaires, attend l'arrivée du président malien, président en exercice du G5 Sahel, Ibrahim Boubacar Keïta. 15h45, heure locale, son avion s'immobilise sur les sols tchadiens. Au bas de la passerelle, pour l'accueillir, se trouve son nomologue tchadien Idriss Déby-Hitno. Les chaudes poignées des mains et les accolades laissent comprendre les bonnes relations qui existent entre ces deux hommes. Aussitôt arrivé, l'hymne du G5 Sahel retentit. Ce qui laisse comprendre que la question du G5 Sahel est au programme de la visite du président malien. Les membres du gouvernement et d'autres personnalités du pays sont là pour lui réserver un accueil digne de son rang. Conformément à la tradition, le président en exercice du G5 Sahel, Ibrahim Boubacar Keïta, passe en revue les troupes. Fini l'aspect protocolaire, les deux hommes d'État se retirent au salon d'honneur. Même si les échanges sont à huit clous, ces lapses de temps est mis à profit pour aborder certainement des questions liées à la sécurité dans la sous-région et surtout la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Juste après ces chaleureux tâques, le président de la République Idriss Déby-Hitno a livré ses impressions à la presse. Je vous propose de l'écouter. Je vous propose de l'écouter. Nous avons décidé d'être ensemble. Je voudrais te remercier mon frère d'avoir fait aujourd'hui à Jemena le troisième déplacement. Et depuis lors, nous avons travaillé ensemble, bien sûr. Nous avons beaucoup de choses, évidemment, à nous dire par rapport aux dangers qui sont... La présence ici et à Jemena a fait que renforcer des très bonnes relations qui existent entre lui et moi en tant que deux premiers représentants. Et aussi les relations entre le dialogue de l'humanité. Et je pense aussi que c'est notre souci, non seulement de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, mais dans la sous-région du G5, le pays membre du G5 Sahel. Il a échangé il y a quelques heures avec mon frère, le président de l'Aziz, qui a fait un escadron. Il leur dit, il vient ici. Nous avons beaucoup de choses à me dire. Nous avons beaucoup de choses à me dire. Par rapport aux enjeux, auxquels nous faisons face. Et ce sont ces gens, évidemment, du déplacement, des rencontres rapides, qui permettent, en fait, disons, de changer. Et c'est toutes les questions. C'est tous les enjeux auxquels nous faisons face.